... En Côte d'Ivoire, l'actualité, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, est des plus brûlantes. Au fur et à mesure qu'approche octobre, où doit se tenir la présidentielle censée constater l'alternance ou la réélection du président Alassane Ouattara, d'abord à l'intérieur du pays, le chef de l'État a promis une nouvelle constitution pour mars-avril, tout en se gardant de divulguer la mouture du nouveau test. Mais il a déclaré que, je vous rassure, il n'y aura pas d'exclusion de qui que ce soit. L'opposition ne croit guère au propos du président, le PDCI, dénonçant un tripatouillage, tandis que Guillaume Soro juge inacceptable de traficoter une constitution quelques mois avant le scrutin. Ensuite, à l'extérieur du pays, les regards sont tournés vers la haine où Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé demandent la levée des restrictions à eux imposées depuis un an. Qu'ils ont été acquittés dans les faits. L'ancien chef de l'État veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais visiblement les avocats de l'État ne sont pas pour ce retour, alors même que le chef de l'État, Lassane Ouattara, avait dit ne pas être opposé à un retour de son prédécesseur. Dans son pays, le bureau de la procureure Fatou Ben Souda veut, quant à elle, rejuger les deux anciens dirigeants dans un autre procès. Côte d'Ivoire, effervescence politique et judiciaire, à la présidentielle d'octobre, objet de toutes les convoitises, la question sera posée à nos invités du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. – À nos côtés, aujourd'hui, M. Tchepha, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes sociologue, espérance stratégique de développement. Face à vous, Patrick Amonpouillon, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise, une constitution en mars-avril, c'est la promesse de Ouattara. Que peut bien vouloir changer au texte actuel le chef de l'État, M. Tchepha ? – Merci. Le 6 janvier dernier, en formulant les voeux au corps diplomatique, exerce en Côte d'Ivoire, dont le doyen d'âge est le représentant du Saint-Siège, Mgr Paolos Borjia. – C'est vrai, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramon Ouattara, a promis, ou aurait dit en filigrane, son intention de retoucher à nouveau à la constitution de la Côte d'Ivoire, alors que celle-ci n'a été retouchée qu'en 2016. Donc, disons, il n'y a pas encore 5 ans. Et qu'aujourd'hui, nous soyons à quelques 6 mois de l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Cela suscite effectivement beaucoup d'inquiétude, une profonde réflexion par rapport aux enjeux probables de l'élection présidentielle de 2020. Et que la question que vous venez de poser est très pertinente et que seul c'est le président Ouattara qui pourra réellement y répondre. Une constitution qui a été modifiée en 2016, où il a eu toute la latitude, 10 mètres dedans, tout ce qu'il voulait. Je ne vois pas en quoi il est aujourd'hui encore pertinent de la retoucher alors qu'elle n'est même pas âgée de 5 ans. La constitution, on ne la touche pas tous les matins. Et il y a beaucoup de pays au monde où la tradition constitutionnelle fait que les constitutions durent pendant des siècles. On peut les amender sur quelques petites questions. Et là encore, ce n'est pas tous les matins. Donc, pour qui connaît ce que c'est qu'une constitution ? Comment on l'élabore ? Comment la vie démocratique d'un pays ou même d'un continent pourrait tourner autour de sa constitution ? Comment, disons, c'est le fer de lance de l'élection des dirigeants ? Je dirais même de l'éligibilité et même de la légitimité de tous les acteurs, non seulement politiques ou même civils, parce que c'est la constitution qui régit même les activités civiles, parce que dans toute constitution, vous avez toutes les formes de liberté qui doivent être protégées, même si vous êtes de la société civile. Et que la constitution ne reconnaît, par exemple, pas la loi 1901. Vous ne pouvez donc pas, de facto, créer des associations. Donc, une constitution est comme la Bible de tout un pays, de tout un peuple. Alors, on ne peut pas la retoucher tous les matins. La question fondamentale est celle que vous avez déjà posée, que je reformule. Qu'est-ce que le président Ouattara ? Je dis le président Ouattara, puisque c'est lui qui est mu de la volonté de réviser à nouveau la constitution, alors que celle-ci a été révisée il n'y a pas encore cinq ans. Qu'est-ce qui n'a pas été mis dans la constitution de 2016, et que c'est maintenant qu'il faut forcément mettre cela, avant l'élection présidentielle de 2020 ? Cela relance tout le débat sur de réelles velléités qui s'affirment et se raffirment à l'approche de l'échéance fatidique de 2020. Voilà, je vous rassure à nouveau, il n'y aura pas d'exclusion de qui que ce soit, même si vous êtes centenaire, vous pourrez être candidat. Henri Colombédier ou les autres opposants doivent-ils s'attendre à des dispositions de nature, à écarter quelques-uns ? Le président Ouattara a affiché sa volonté d'utiliser tous les pouvoirs constitutionnels que lui accordent les tests de la Côte d'Ivoire pour rester au pouvoir. Ça, il n'y a plus de doute. Si l'opposition passe du temps à faire des débats là-dessus, ils vont perdre du temps à se préparer, à trouver les voies et moyens de contourner toutes les dispositions qui seront prises. Il a affiché son intention d'utiliser tous les pouvoirs constitutionnels pour se faire réélire. Donc, en face, on ne doit plus être surpris de quoi que ce soit dans ce sens. Mais la CEDEA, que beaucoup n'aiment pas, a pris une décision qui fait qu'il va arrêter toute modification de tel, de ceci au moins six mois avant les élections. Ça veut dire que l'opposition doit se préparer à avoir six mois pour préparer la stratégie face aux dispositions juridiques qu'il y aura en face. Al-Assad ne sera pas le problème de l'opposition. L'opposition peut être le problème de l'opposition. Mais Al-Assad ne sera pas le problème de l'opposition. Et je m'explique. Kwame Mkouma était en prison lorsqu'il a gagné les élections. Sifani Solépio était en prison lorsqu'il a gagné les élections. Alors que les opposants ne disent pas qu'Al-Assad Ouattara peut être leur problème. Parce que la seule chose qui peut être leur problème, c'est de dire « Comme moi, je ne suis pas candidat, je ne vais donc pas mouiller le maillot, je ne vais pas donner de l'argent. Comme moi, je ne suis pas candidat, je ne vais pas soutenir celui qui représente l'opposition. » Ce sont ces divisions qui peuvent être problèmes pour l'opposition, mais pas Al-Assad Ouattara parce qu'ils doivent savoir à quoi s'en tenir. – Alors, le président Al-Assad Ouattara a déjà 78 ans. Il laisse planer lui aussi le doute sur une possible candidature à ce troisième mandat-là. Dans une Afrique où nous recommandons tous, ou dans la plupart des pays, qu'il y ait donc un mandat renouvelable une seule fois, est-ce que les chefs d'État africains ne sont-ils pas en train de faire le lit ou de refaire le lit, c'est selon à la présidence à vie ? – D'abord, vous parlez de la variable âge. Laurent Gbagbo a 74 ans, le président Henri-Cournot Bédier en a 85. Donc, et puis Ouattara, vous l'avez dit, en a 78. Donc, disons que le destin de la Côte d'Ivoire tourne autour de ces vieillards, permettez-moi de dire de ces vieillards, de la vieille garde, ceux qui avaient travaillé avec le président Fouette, disons que depuis les indépendances, eux, ils sont la deuxième génération. La première, c'est Oufouette et ses pairs. La deuxième, ce sont les Ouattara, d'accord ? Et que tous ont travaillé d'une manière ou d'une autre avec le président Oufouette-Boigny, excepté un peu le président Gbagbo, mais qui était le leader de l'opposition à l'époque, et qui permettait donc d'équilibrer plus ou moins le jeu démocratique. Donc, l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui tourne autour de ces trois grandes personnalités politiques. Quant au fait de chercher à s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas cela qui serait difficile à comprendre. Mais si vous y ajoutez Afrique, ah oui, ça pose effectivement un problème. Montesquieu déjà disait que tout homme qui a le pouvoir est porté en abusé, et que c'est donc pour cette raison qu'il faut utiliser le pouvoir pour contrôler le pouvoir. Alors, lorsque des dispositions, des limitations de mandats présidentiels, et là encore on peut en parler, de fait, c'est pas exclusivement ce qui crée de la bonne performance à la démocratie. La constitution allemande n'a jamais limité le nombre de mandats. Angela Merkel en a fait quatre. Gerhard Trudeau en a fait quatre. Et pourtant, l'Allemagne est l'une des démocraties la plus performante au monde. La constitution française, qui est en vigueur jusqu'à présent, n'a jamais limité le nombre de mandats. Mais qu'un chef d'État français fasse deux mandats et s'en aille, ça c'est une limitation par la pratique et non par la constitution. Et que pourtant cela n'a jamais été remis en cause en Russie, pour ne donner que ce dernier exemple, hors d'Afrique. Ils sont dans un certain âge, limités à deux. Ce que Poutine a fait, il place Medvede. Medvedev, oui. D'accord ? Et il est revenu. Et il a placé Medvede, il était premier ministre, c'est lui qui dirigeait toujours la Russie, il est revenu pour faire ces deux autres mandats. Medvedev est encore son premier ministre. Bon, ainsi de suite. Alors, au fond, la limitation ne donne pas forcément toutes les garanties ou gages de ce que la démocratie, de facto, en trouverait une bonne performance. Il en est de même en Chine. Mais ce qui est important, parce que vous parliez d'Afrique, c'est important que les mandats soient limités en Afrique et que cela devienne effectivement une réalité. Parce qu'en Afrique, déjà, on a plusieurs dynasties. Vous connaissez les pays où c'est une affaire de dynastie. Qu'on ne dise surtout pas que cela a pour relance ou terreau, la culture africaine. Pas du tout. Cela n'a pour relance et terreau que les appétits des gens. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de peuple préparé à faire de la démocratie parce qu'ils sont élus et qu'il y a d'autres qui n'ont aucune culture démocratique. C'est faux. J'ai assisté au moins une fois à l'élation du roi de Niki. Je dis que c'est démocratique. J'ai assisté à l'élection du roi de Taubray. Peut-être que vous ne connaissez pas Taubray, c'est à Kandi, c'est à Kouané. Et c'était effectivement démocratique. Et je peux vous assurer que, dernièrement, l'élection du roi de Savalou ou du roi de Dahoumé est aussi de la démocratie. Bon, donc, pour qu'ils connaissent bien nos cultures en Afrique, il y a une forme de démocratie que nous pratiquons depuis que le monde est monde. Ceux que vous voyez, qui s'éternisent au pouvoir, qui manipulent les constitutions, qui les troupe à tuer, c'est parce qu'ils sont pris en otage pas leur cerveau, pas leur façon de penser, pas leur mental, qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien faire sans le pouvoir. Et quand on en arrive là, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste plus de rien. Et c'est le fait de pouvoir transcender tout cela qui fait du président Nelson Mandela l'icône la plus grande de la planète. – Alors, aujourd'hui, on parle de tripatouillage pour le PDCI, on parle d'inacceptable pour Soro. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Patrick Armand Poyon, l'opposition dispose réellement d'armes ? Je veux parler de possibilités, puisque c'est votre domaine, la stratégie. Patrick Armand Poyon, dites-nous tout. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition politique ivoirienne dispose effectivement de marge de manœuvre pour contrer les coûts qu'elle reçoit de la part du pouvoir en place ? – D'abord, vous pouvez me permettre de dire que je suis heureux d'apprendre que l'élection du roi de Niki est démocratique même si le roi est roi à vie. C'est bon que les intellectuels qui nous font croire que pour démocratie, il faut alternance, reconnaissent qu'il peut y avoir de démocratie même si le roi est roi à vie. Parce que je ne comprends pas. Qu'on puisse me dire que l'Afrique, qui a historié la royauté, là en Afrique, on doit avoir alternance. Et c'est en ce moment où il y a la démocratie. Mais là-bas, où ils n'ont pas connu de royauté, où ils ont simplement copié nos royautés, eux, il peut rester quatre mandats au pouvoir, il peut rester six mandats au pouvoir. Tant que les intellectuels ne vont pas clarifier cette affaire et nous amener dans une démocratie telle que nous l'avons conçue et qui est plus efficace et que les autres ont copié en grande bataille et autres, tant qu'ils ne vont pas nous amener dans ça, nous serons dans une hypocrisie de démocratie où on va parler des dynasties alors que quelqu'un gagne les élections régulièrement. En face, on ne fout rien pour le faire partie. On parle des dynasties comme s'il ne doit pas le pouvoir et donner à quelqu'un. Pour revenir à votre question, c'est justement ces errements de l'opposition que Guillaume Soro dise inacceptables. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à rentrer en Côte d'Ivoire et tu trouves une situation inacceptable. C'est-à-dire que tu n'es même pas acceptée. Tu ne vas pas accepter où ? Tu es où ? Tu ne peux pas accepter. Bref, il faut que l'opposition comprenne qu'en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut cesser de pleurnicher et savoir qu'il y a toujours des âmes. Je donne un exemple. Vous voyez des députés qui sont assis à l'Assemblée qui se disent opposants, qui ne vont même pas étudier les procédures parlementaires, qui ne connaissent même pas les règles parlementaires. Maintenant, après, ils sont là à pleurnicher. La majorité a fait ceci. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a des procédures parlementaires qui leur permettent, bien qu'étant minoritaire, d'avoir des droits, d'avoir des prérrogatives, d'avoir des ceci ? Ils n'ont rien étudié de tout ça. Ils sont assis là à pleurnicher. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouantara a affiché clairement, clairement, ses ambitions d'utiliser tous les pouvoirs constitutionnels pour se faire rééler. Comme Ouad l'a fait au Sénégal. Ouad a décidé d'utiliser tous les pouvoirs constitutionnels pour rester au pouvoir. Il a utilisé ça. Mais pendant qu'il utilisait ça, Makissal faisait quoi ? Il faisait le tour du Sénégal pour parler aux Sénégalais, pour s'adresser aux Sénégalais. Kiyom Seau l'a fait en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons félicité pour ça aussi. Le fait qu'il allait sur le terrain. Mais je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il est parti à l'extérieur. Et il a passé tout le temps à insulter sur les médias le président. En réalité, je vais vous dire ceci. En stratégie, on dit, il faut vous rendre invincible et attendre le moment où l'adversaire est vulnérable. Invincible ne veut pas dire, allez dire, je suis invincible. Bien au contraire. En stratégie, on dit, le fort doit jouer le faible pour que le match commence d'abord. Et le faible doit jouer le fort pour bluffer l'autre. Voilà comment ça va se faire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un combat de Juto. Le monsieur arrive et il se met à boiter. Il boite. Donc pour son adversaire, il y a un pied qui ne fonctionne pas. Mais avec ce pied qui l'a mis, il pote. Et après il finit, il marche normalement pour sortir du tapis. Voilà comment ça se fait. Vous voyez le cas du BD. Il y a eu Boli à faire le tour du BD partout. Où il montrait les muscles. Il fait un congrès géant à Paracou. En tant qu'il n'a tiré le même pas d'accord. C'est de ça, il s'agit. Tu demandes aux autres que tu vas le battre. Que tu es fort. Alors qu'en réalité, il a le pouvoir constitutionnel de t'empêcher d'être candidat. Alors que Guillaume Sosel de Paris d'inadmissibles et travaille sur les stratégies qui vont lui permettre, bien qu'il est à l'extérieur, d'influencer le vote. Bien qu'il est à l'extérieur de parler à son électorat pour accompagner les candidats de l'opposition afin qu'il y ait alternance, afin qu'il puisse rentrer à Côte d'Ivoire. La stratégie de l'opposition a-t-elle encore, je vais dire, bon jeu ? Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, l'opposition politique a encore une marge de manœuvre conséquente ? D'abord, est-ce que l'opposition en Côte d'Ivoire a une stratégie ? Je ne crois pas ou je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Si, au fond, il s'était réuni pour dire, bon, qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce qu'on retient ? Quels sont les éventuels scénarios ? Nous commençons par quels scénarios ? Et au cas où il serait bousillé, lequel nous allons prendre ? Je ne crois pas qu'il ait eu ça. Que ce soit par téléphone ou de visu, qu'il se soit vu pour ratisser l'âge, pour aller ensemble, qui mettre devant, au cas où il serait grillé, qui on verrait, il n'a pas fait. Mais leur imputer entièrement la responsabilité, ce n'est pas ça. Dans tous les pays du monde, celui qui est au pouvoir a les avantages du pouvoir. Celui qui est au pouvoir n'est pas émietté. Il appartient à un seul camp et quand il parle, tout le monde s'aligne, tous ceux qui sont avec lui et que des gens font partie des opposants qui veulent le rejoindre. Donc, animer l'opposition, partir de là pour gagner le pouvoir, c'est très difficile. Et ils sont tous à vouloir ou à désirer la même chose. Qui va mieux accepterait de taire son égo pour les autres, c'est aussi difficile. Il faut tenir compte de tout ça. Nous n'allons pas présenter ça comme quelque chose qui est facile à faire. C'est linéaire, unidimensionnel. Et quand on en trompe, non, ça a beaucoup plus de contraintes par rapport à celui qui est au pouvoir. Quand le président Ouattara était à l'opposition, lui-même, qu'est-ce qu'il a pu faire réellement ? Avec les autres, réellement. Donc, c'est difficile. Alors, tenant compte de cette complexité et aussi de toutes ces contraintes, je dis que si l'opposition veut effectivement gagner ses élections et se donne les moyens d'y arriver, elle peut faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est garanti. Tant que celui qui est au pouvoir tient les manettes, à sa disposition, tous les tests, toute la loi, l'armée, la force, les relations internationales, les poudées, ben, regardez le Togo, l'opposition fera tout. Tant que celui qui est là n'a pas encore pour ambition ou volonté réelle de parti, et que le peuple n'est pas prêt à s'offrir en holocauste, ce serait difficile. Donc, une chose est d'élaborer les stratégies, mais une autre est de pouvoir élaborer de très bonnes stratégies qui ont effectivement d'impact. Ce n'est pas facile. L'un dans l'autre, les acteurs politiques, qui sont déjà au sein de l'arène, depuis toujours, en maîtrise, mieux les contraintes que nous qui n'y sommes pas. D'accord ? Et ceux qui assurent, ils veulent du pouvoir, sinon ils ne seraient pas acteurs politiques. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les opportunités. Et il y a aussi, surtout en politique, les impondérables de quelque stratégie que ce soit, c'est-à-dire des facteurs qui n'ont pas été pris en compte, parce que l'être humain ne peut pas tout imaginer, des facteurs n'ayant pas été pris en compte, et qui suiviennent et offrent des opportunités dont il faut absolument s'en saisir pour pouvoir inverser les termes ou les tendances. – Patrick Arbonpoyon, en Côte d'Ivoire, on est aussi très intéressé par ce qui se passe en dehors de la Côte d'Ivoire. Je parle notamment de la haie, où un an après leur acquittement, l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Angbabo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blegoudé, veulent la levée des conditions restrictives de liberté qui leur sont imposées. Visiblement, ce n'est pas l'idée, sinon la volonté, du bureau du procureur. – Oui, parce que, exactement comme je l'ai dit dans le cas du Bénin, on a dit, acquittement de Laurent Angbabo, la Côte d'Ivoire a tremblé. Le régime a vu la force de frappe de Laurent Angbabo. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es fort, tu joues le faible. On était à deux pas de libération de Laurent Angbabo. Mais, c'est-à-dire, une journée entière, c'est comme si Laurent Angbabo était à libérer, et il y a eu le président de la Côte d'Ivoire. Et donc, le camp adverse va sortir ce qu'il peut sortir encore. Et c'est pourquoi, quand on veut comparer le Togo à la Côte d'Ivoire, non, en Côte d'Ivoire, l'opposition a les moyens de tenir tête. Ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens organisationnels, ils ont les moyens stratégiques. Au Togo, la plupart des opposants, moi, j'avais dirigé quoi que ce soit. C'est maintenant que j'avais une femme, pour la première fois, émérée d'une commune de Lové. Vous comprenez que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Il y a un ancien président de l'opposition. Il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, le premier ministre de l'opposition. Il y a un autre ancien président de l'opposition. Il y a des ministres de 40 ans dans l'opposition. Là, il y a un match. Ensuite, il y a l'argent en face. Au Togo, c'est bazoka contre, comment on appelle ? P.A. L'Ans-Pierre. C'est-à-dire que l'opposition ne peut pas dépasser 200 millions pour les élections au Togo. Il ne peut pas dépenser plus de 200 millions. En face, il y a la grosse artillerie. Donc, il n'y a même pas match. Et moi, ce que je voulais... Parce qu'en cours, il y a match. Le président Alassar Ouadar sait qu'il y a match. C'est pourquoi on sort tout ça, révision de constitution, tout ça là. Parce qu'il sait qu'il y aura vrai match. Il y aura vrai match. C'est-à-dire que, ça là, il y aura vrai match aux élections en Côte d'Ivoire. Vrai match. Parce que là, il y a une... Et quand M. Abbé Chiffa dit... Il ne croit pas que l'opposition a une stratégie. Non, 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 non. Il y a stratégie. Elle peut ne pas être très bonne, mais il y a stratégie. Surtout avec le PDC. Il y a une grosse stratégie. Parce qu'avec tout ce qui a été mis en face, si jusqu'à présent, le régime continue de trembler, c'est qu'en face, il y a une stratégie. Parce que le calme, parfois... Vous voyez, il n'est pas impulsif. Il sait qu'en parler. Vous avez vu, on a empêché Guillaume Soro d'atterrir. Le PDCI a sorti juste un communiqué pour déplorer. Juste déplorer. Parce qu'il sait qu'en ce moment, le régime voulait que le PDCI fasse des erreurs en faisant déclaration, en faisant fatanguerre et tout ça. Et qu'on profite pour décider le PDCI. Mais ils ont une stratégie. Et c'est lui que la stratégie la plus élaborée en Côte d'Ivoire aujourd'hui est du côté du PDCI. La stratégie la plus élaborée. Parce que vous avez vu, depuis des mois, il anticipait l'éventuelle non-arrivée de Loan-Bago. Il anticipait même la retrouvaille à Figuessant et Loan-Bago. Le PDCI est derrière. Donc vous voyez, c'est qu'on dit qu'il y a une stratégie d'être dans tous les camps. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des vieux briscards qui ont gouverné l'État. Et donc, ils connaissent les secrets d'État. Et dans ces conditions, il y a Mac. Mais, ne comparez pas ça au Togo. Ou en face, ils ne connaissent pas les secrets d'État. Ils n'ont pas de plan clair. D'autres choses-là. Vous avez en Côte d'Ivoire, il y a des stratégies dans les deux camps qui sont en train de travailler. Des spécialistes des élections qui sont en train de travailler. Il y aura match, un vrai match en Côte d'Ivoire. Seulement, nous avons fait le pari de travailler à ce que ce match se passe stratégiquement et dans les zones. Et que personne ne puisse mettre la Côte d'Ivoire en difficulté. De toute façon, quiconque va tenter de le faire, Dieu s'en charge. Les anciens de la Côte d'Ivoire s'en chargent avant qu'ils ne mettent des zones là-bas. Voilà. Patrick Armand Poyon et Aimé Tchèfa. J'aimerais avoir l'avis d'A Aimé Tchèfa sur la situation de Laurent Gbabou et Charles Blégoudé. Les deux hommes demandent à la Chambre d'appel de la Côte d'Ivoire internationale de leur accorder une liberté sans condition. Ce qui est normal, vu qu'ils ont été acquittés en première instance. Mais la procureure veut rejuger Laurent Gbabou et Charles Blégoudé. Si notre appel est accepté, le procureur demandera ensuite un nouveau procès contre Gbabou et Blégoudé. C'est ce qu'a annoncé Maître Galsmetzer qui est le substitut du procureur. Déjà, votre réaction face à cette annonce après déjà huit ans dans les geôles de la CPI que le procès en première instance aboutisse sur un acquittement, que les preuves avancées par le bureau du procureur soient traitées de ramassis à la limite par les juges. Est-ce qu'un procès, donc, en appel, quel temps cela peut encore coûter à ces deux hommes-là qui, visiblement, devant la juridiction, méritent d'être renvoyés à leur famille et à mine ? – Moi, je n'ai pas étudié le droit, je n'en sais rien. Quand il y a acquitté, quelqu'un sait du quoi, je n'en sais rien. D'accord ? – Bon, j'avoue, je suis un ignorant droit et puis, bon, je traîne cette ignorance. Le réel procès contre Babou et Bléboudé, c'est un procès politique. Le réel procès, c'est que les laissés en Côte d'Ivoire, les laissés venir en Côte d'Ivoire, coach, et que le jour de la libération, que tout Abidjan entre en ébullition, c'est aussi ça une stratégie. Ne rien disait pas, c'est ça. Sous boisseau, j'arrive, j'arrive. – Mais ça veut dire qu'ils sont forts. – Ah donc ? – Et démontrer à son adversaire, j'en arrive, coach. – Non, pas qu'il y a ma pollo, coach, j'en arrive. – Pas qu'il y a ma pollo, écoute, écoute, écoute. – Allez-y. – Que dans un combat, que ce soit de boxe ou de politique, montrer à son adversaire qu'on est fort, ne me dites pas que ça. – Oui, mais lorsqu'on est fort, on paye de… – Ici, les gens qui étaient au pouvoir, nous ont dit que le match est plié. Non. FCB, RB, PRD, le match est plié. N'allez plus aux élections, c'est fini. Les gens ne l'ont pas dit ici. Effectivement, ils étaient forts. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Non. Suivez les grands matchs de boxe. Mais chacun a toujours montré ses muscles. Je suis fort. – Parce que les deux peuvent. – Non, pour moi, ce n'est pas encore une erreur de stratégie. Qu'on continue par les maintenir à la haine, c'est la preuve qu'ils sont forts. Mais Patrick Amand Pognon a dit quelque chose de très, très intéressant qu'il est en train d'oublier, il me semble. Est-ce que Bagbo a forcément besoin d'être sur le sol ivoirien pour soutenir quelqu'un qui serait élu ? – Non. – Mieux. Est-ce que Bagbo a forcément besoin d'être sur le sol ivoirien avant d'être élu président de la République ? Il nous a dit non. Il nous a cité effectivement des chefs d'État qui ont été élus alors qu'ils étaient, je dis bien, en prison. Bagbo n'est plus en prison. Donc qu'ils continuent depuis la haine, pardonner de l'insomnie et toute forme de cauchemar à Ouattara et qu'ils n'arrivent plus à distinguer son pied gauche de son pied droit, ne continuent pas à enchaîner des choses qui finalement vont les conduire dans le gouffre à tout point de vue. C'est la preuve qu'il est fort. Et pour moi, c'est une stratégie qui quelque part est gagnante et payante. La seule chose qu'on va demander aujourd'hui, c'est que dans tout le bazar à qui il sera créé, il faut faire en sorte que le peuple ivoirien n'en pâtisse pas. Parce qu'hier, c'était plus de 3 000 morts. Aujourd'hui, on ne sait pas combien ce serait. Et j'ai dit que le destin de la Côte d'Ivoire tient à ces trois vieillards, à ces trois messieurs, que chacun de l'autre côté... Écoutez, que Henri Gonabédier ne disait rien, on le connaît, on connaît sa nature. C'est un homme très calme, très mou, qui n'a jamais été agité, qui a toujours été tacitune, qui a du mal à aller au contact et qui a toujours retranché dans son coin. Ce n'est pas sa stratégie, il est comme ça. C'est sa nature. D'accord ? Ça, là, c'est sa nature, je ne vous parle pas de stratégie, il est un peu comme Bruno Amoussou. On ne parle pas, on est tranquille, on observe, on voit après ce qu'il faut dire. Par contre, d'autres ont d'autres natures. Ça, ce n'est pas la nature de Guillaume Soros. Et vous avez aussi vu, tout l'acharnement contre Guillaume Soros prouve qu'en quelque chose, il compte. S'il était tout le temps resté tranquille, il n'y aura pas ça. Donc, ça veut dire que chaque fois que le régime fait quelque chose pour tenir compte de X ou de Y, le régime prouve plutôt qu'il est faible et que ceux-là, quelque part, ont une quantité de force à déverser dans le combat. Voilà. Alors, 8 ans de détention, le bureau de procureur veut un nouveau procès. Jusqu'à quand cela peut s'éterniser ? Est-ce qu'aujourd'hui, le retour possible ou attendu de Laurent Gbagbo, tout au moins, puisque Charles Legoudi a été condamné dans un autre procès express créé à Abidjan ? Est-ce que, selon vous, c'est possible, aujourd'hui, d'avoir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour 2020 ? D'abord, je viens de constater que, pour M. Emicita, il est préférable de montrer les muscets restés en prison que de faire l'âne pour avoir le foin. C'est très facile, hein, quand on est à la maison, avec sa femme, en train de faire l'amour, d'encourager quelqu'un, à lui faire monter les muscles pour rester en prison, pour rester en récession de liberté. Moi, ce que je souhaite, c'est que Laurent Gbagbo fasse la stratégie qui lui permet d'être sur le sol ivoirien. Parce que quand on dit que Laurent Gbagbo peut de l'extérieur influencer les élections, je suis d'accord. Mais il faut que la nouvelle constitution ne dise pas qu'on ouvre, qu'on ferme la possibilité d'une réouverture de la liste électorale. Parce que les gens de Gbagbo n'ont pas pris de cadre d'électeur. Et ça, tout ça, là, on ne réfléchit pas à ça. On dit qu'il faut monter les muscles, il faut une stratégie. Bon, si la stratégie est de rester en prison, il n'y a pas de problème pour monter les muscles. On en a parlé ici pour le Sénégal. On a dit, si le maître du Dakar veut rester en prison, qu'il montre les muscles, il a montré les muscles jusqu'à là, il a fait trois ans de prison. Finalement, il a fini par m'écouter, et non écouter ceux qui sont libres à la maison, avec l'épouse, et qui disent, il faut gagner pour ça, 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 il faut gagner pour ça. Moi, je veux Laurent Gbagbo libre. Sa femme, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a à Belgique et sa femme l'a rejoint. Au moins, sur ce côté-là, il a assuré. Mais il a envie de voir les siennes. Comme le Simon Gbagbo l'a dit, il a envie de manger du GABA. Donc, il n'arrive pas, il ne veut pas les louchis avec les Ivoiriens. Il n'arrive pas aujourd'hui. Donc, bref, il faut rentrer. Maintenant, le procès, je voudrais qu'on comprenne ceci. Une chose est de vouloir que Laurent Gbagbo soit libéré. Une chose est de trouver que c'est injuste. Et je suis totalement d'accord avec ceux qui le pensent. Mais tant que les avocats de Laurent Gbagbo ne vont pas se mettre en tête que c'est aussi du devoir du procureur de continuer de poursuivre. À partir du moment où il y a un seul mort, elle a le devoir de poursuivre. Maintenant, les avocats ont le devoir de convaincre les juges de le libérer. Or, on passe tout le temps à se focaliser sur Fatou Bessouda, qui fait son job. Qui fait son job. Elle est payée pour poursuivre. Payée pour pour poursuivre. C'est pour ça qu'elle est payée. Donc, si nous nous trompons de combat, on va se focaliser. Vous avez vu le jour où Chal Begoudé devait parler. À la fin du procès passé. Où il devait parler. Mais Chal Begoudé était en meeting à Abida. Au lieu de convaincre les juges, il était en meeting. C'est ça. Les avocats n'ont qu'à leur parler. Il s'agit de les sortir de là. Le procès est politique. Et quand le procès est politique, il faut le jouer finement. Il faut le jouer politiquement. Mais si le procès est politique, et qu'on veut faire le combat politique à l'aé, ça veut dire que le combat politique ne serait plus à Abida. Donc, on fasse l'âne pour avoir le foin. L'Olande Barbeau doit être libéré. Mais ses avocats doivent changer de stratégie. Cesser de se focaliser sur Fatou Bensouda. Et avoir comme objectif, convaincre les juges de libérer L'Olande Barbeau. Sinon, Fatou Bensouda est à son rôle de pousser. C'est pour ça l'EPI. Alors, quelle stratégie pour l'EPI de peser sur la prononcière 2020 ? Est-ce qu'aujourd'hui, le parti doit désigner un candidat, selon vous ? Et si oui, quel candidat ? À mon avis, non. J'ai dit à mon avis. Le FPI, en fait, n'a pas désigné un candidat. À mon avis. À l'heure actuelle. La meilleure façon pour le FPI, parce que, n'oubliez pas, le FPI revient de loin. Le parti est mietté. On ne sait pas qui est réellement le président. Le parti qui a refusé de participer aux élections. On ne sait plus ce que les militants sont devenus. Amon Pognon vient de le dire. Combien de militants du FPI détiennent aujourd'hui, effectivement, une carte d'électeur ? On n'en sait rien. Alors, pour tout bilan bien fait, aujourd'hui, le FPI, ça ne va pas bien. Il y a beaucoup de plaies à corriger et tout. Et lorsqu'on revient comme ça, la première préoccupation n'est pas d'être candidat à une élection présidentielle. Mais plutôt d'abord une élection communale, une élection législative, en fonction des élections qui viennent renaître de ses cendres, faire pour neuve, et ensuite aller au contact du peuple pour s'affirmer dans les unes en ce qui concerne une élection présidentielle. Le FPI, déchiqueté dans tous les sens, avec beaucoup de plaies, d'égoulines, ne peut pas aujourd'hui prétendre pour dire « Mais le FPI peut et doit, et je crois que visiblement, le FPI en a les tof à tout point de vue, être faisant de roi. » De sorte à se retrouver avec des départements ministériels très gros dans un gouvernement si le FPI était faisant de roi et parti de là pour renaître de ses cendres. Parce que l'équation la plus complexe, et vous venez de la poser, qui serait alors candidat du FPI ? Et de quel FPI réellement il s'agit ? Personnellement, je ne souhaite pas, à Gbagbo, actuellement, d'être candidat à une élection du président de la République. Mais il dispose de marges de manœuvre suffisamment grandes pour peser, quitte à ce que X ou Y soit élu président de la République. Et à mon avis, ça leur apporterait beaucoup plus, d'abord sur le plan psychologique que sur le plan mental, et ensuite, à tout point de vue, au plan politique. – Oui, au fait, on ne peut pas être faisant de roi si on n'est pas candidat au premier tour. Parce qu'il faut qu'il y ait un deuxième tour pour qu'on soit faisant de roi. Le FPI doit avoir un candidat au premier tour pour que les gars du FPI aillent voter au premier tour. Il ne peut pas appliquer les consignes au premier tour. Il faut qu'il y ait un candidat et un candidat fidèle à Laurent Gbagbo au premier tour pour mobiliser l'électorat au premier tour pour qu'il y ait obligatoirement un deuxième tour. Ensuite, au deuxième tour, le FPI fait le roi et maintenant, on peut préparer l'avenir. Mais le FPI doit avoir un candidat. Au fait, l'un des objectifs, la révision qui vient, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte que Laurent Gbagbo perd le candidat depuis là où il est. Il faut empêcher ça. Voilà l'une des raisons de la révision. Parce que, si Laurent Gbagbo est candidat, même depuis l'AE, c'est que, non seulement il y aura un deuxième tour, absolument, mais ce serait vraiment un massacre du régime au pouvoir en ce moment. Parce que Laurent Gbagbo, premier tour, va bloquer son électorat. Et donc, le régime au pouvoir ira en faiblesse au deuxième tour et donc va se retrouver certainement contre Bédier, mais avec un Laurent Gbagbo suffisamment fort d'un électorat mobilisé au premier tour. Vous savez, il était à l'AE lorsqu'on a annoncé son acquittement et ce n'est pas à Bidien, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui a tremblé. Je crois que, parce que la faiblesse du FPI aussi, c'est que personne ne souhaite que 10% de l'étoffe de Laurent Gbagbo au FPI pour être un candidat qui mobilise tout l'électorat. Mais, si on prend même un chien comme candidat au FPI avec un mot d'ordre, c'est pas nos scores que Laurent Gbagbo va rentrer au pays, c'est pas nos scores qu'on va aller à Gaillois à partir de cet instant, c'est mobilisateur. Moi, je ne dirais pas plus. Bref, c'est pour dire que véritablement, les élections d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire sont un laboratoire pour tous les spécialistes de stratégie parce que là, tous les jours, tous les jours, les camps doivent faire stratégie. Une seule faille de camp, c'est morté, comme on le dit. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une école. Et moi, je voudrais simplement dire, je donne des idées sur ce plateau. Pourquoi ? Pour la même raison que je veux que chacun ait suffisamment d'idées électorales pour que personne ne pense à prendre les armes, pour que personne ne pense à faire la violence. Allons en stratégie et que quand quelqu'un va gagner la stratégie, que les autres puissent se saluer et que la Côte d'Ivoire soit en paix. Voilà. Candidat du RHDP, Ouattara, ou pourquoi pas, Abadougou Koulibaly ? Parce que visiblement, le Premier ministre est en train de, on va dire, d'aller au contact du peuple et de s'affirmer politiquement parlant. Je crois que le Président Ouattara aura assurpris grandement l'Afrique et le monde entier parce que je me demande si lui-même sait déjà dans sa tête et dans son cœur ce qu'il voudrait réellement faire. honnêtement, je me pose cette question. C'est-à-dire, il positionne Gon, Koulibaly, ou bien il se positionne lui-même. En tout cas, une chose est sûre, il a toujours parlé de ses deux autres frères, Bédier et Babo. Il a toujours parlé d'eux. Et on a toujours dit une éventuelle candidature de l'un ou de l'autre pourrait l'amener aussi à être candidat. Il l'a reconnu aussi. Bon, il l'a dit à plusieurs occasions. Maintenant, voyons voir si à la pratique ce serait effectivement cela. Parce que beaucoup d'analystes connaissant très bien, connaissant finement la Côte d'Ivoire, ont dit que si l'un ou l'autre de ses deux frères arrivait à être candidat, que sa candidature à lui devenait systématique. Et là, on se retrouverait sur l'ancien échiquier, l'échiquier de tous les temps, et puis avec tout cela, il y aura le jeu des alliances qui va compter, il y aura l'ingéniosité du peuple ivoirien qui va compter, et puis il y aura le fait que l'Afrique est en train de se renaître, n'est-ce pas, de la pratique démocratique et de l'exercice du pouvoir d'État et que tout cela aussi, quand bien même ce soit, des facteurs extérieurs et azogènes également pourront compter. Parce que le président Ouattara a été au cœur du règlement de plusieurs conflits en Afrique et qu'à un moment donné, tout cela pourrait être déposé devant sa conscience, devant sa mémoire, devant l'histoire comme preuve pour qu'on lui dise « Monsieur le président, vous ne pouvez plus faire ci, à l'État où vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire que ça. » Et en politique, il ne faut pas toujours être trop sûr de soi-même parce que à tout moment, vous avez vu comment LBG a quitté le pouvoir, vous avez vu comment Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, à tout moment, n'importe quel événement non prévu, aussi banal que ça. Si vous dites au pouvoir libanais que le simple fait d'augmenter un impôt parce qu'ils ont toujours augmenté, il n'y a jamais eu de problème, que va leur faire quitter le pouvoir, est-ce qu'ils vont croire ? Donc, il faut toujours faire attention. Il y a forcément une variable la plus minuscule que possible que l'on ne prévoit jamais qui survint et que le fait de subvenir modifie tout. Donc, je souhaite que chacun... Et si en fait toute cette stratégie était en fait juste pour laisser son dauphin prendre la succession, si en fait le président Hassan Nouramane Ouattara n'avait jamais eu envie d'être effectivement candidat à un troisième mandat ? Ah non, s'il n'a pas envie après tout ce qui s'est passé là, s'il n'a pas envie d'être candidat, c'est qu'il a décidé de faire les élections. Comment ? Il y a une cristallisation de l'électorat. Si Bédié n'est pas candidat, le PDC va voter le PDC. Si Ouattara n'est pas candidat, si Babou n'est pas candidat, le FPI va voter le candidat de Babou. Mais le candidat de Ouattara ne sera pas voté entièrement par son cas parce qu'il est au pouvoir et il y a beaucoup de tromperies autour de celui qui est au pouvoir. Et donc, s'il impose le candidat, il y a beaucoup de ministres qui ne vont même pas sortir de chez eux pour faire campagne. Donc, c'est aujourd'hui là, si Ouattara décide de ne pas être candidat, ça veut dire qu'il a décidé de faire un faux coup à Grand Koulibaly en le laissant aller s'amuser et il a dit à un deal certainement avec quelqu'un pour prendre le pouvoir et le laisser en paix. Sinon, là là, ils ont tout fait pour que la candidature d'Alassane Ouattara devienne inévitable. Même si Bédié n'est pas candidat, même si Babou n'est pas candidat, Alassane Ouattara, d'ici, n'est pas candidat là. autant ne même pas présenter des candidats. Parce que là, il y a une focalisation de l'électorat. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans tous les cas dans un référendum pour ou contre Ouattara. Et ce référendum était déjà difficile, mais en plus de ça, si une partie de l'électorat Ouattara va s'effriter parce qu'ils n'ont pas accepté son candidat, alors là, qu'il ait demandé simplement à Yair Moury ce qui s'est passé au Bénin, et il comprendra qu'il faut éviter ce trouble-là, d'ajouter un autre trouble en imposant un candidat à son groupe. Ouattara ne peut pas s'échapper aujourd'hui d'aller au front, d'aller au pâche. Tout ce que je lui demande, c'est que s'il perd les élections, qu'il donne le pouvoir et qu'il parte par la grande porte, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, il ne peut pas s'échapper des élections. Alors, M.E.T.F.A., rapidement, le président a assuré qu'il avait l'armada et que tout serait roulé pour gagner au premier tour. Est-ce que, selon vous, le chiquier politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui perd bien une possibilité pour les ADP ? Personne ne peut dire qu'il serait élu en Côte d'Ivoire. Personne. Personne sur la Terre au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas encore demain, mais au jour d'aujourd'hui, aucun être humain ne dispose de pouvoir qu'il soit voyant par une boule de cristal pour dire ce qui va arriver. Parce qu'on ne sait pas encore le fait anodin qui pourrait survenir pour modifier les dons. Je le réprécise, le président Ouattara, s'il a changé la constitution de 2016, s'il a fait tout ça, dans tous les cas, ça, je le dis honnêtement, je ne le vois pas faire un troisième mandat. Regardez, partout au monde, quand quelqu'un modifie la constitution et veut faire un troisième mandat, regardez ce que tout cela engendre. Je suis en train de dire au président Pouillon en même temps que si c'est ça, le président Ouattara doit déjà faire sa valise, discuter avec les gens. Au pire des cas, je lui recommanderais ou je le supplierais de faire comme le président Kabila. Ça a déjà le dos au mur pour plein de raisons qui se justifient. Je ne peux pas faire un troisième mandat. Alors, je trouve une stratégie pour rester indirectement au pire. Je voulais simplement dire qu'Aimee Cheffa n'oublie pas un facteur. Il ne sait pas qui sera le candidat et il ne sait pas quelle sera la liste électorale. Donc, il est toujours possible qu'Alazane Ouattara gagner au premier tour. Nous ne savons pas qu'elle sera la liste électorale. Nous ne savons pas qui sera le candidat. La constitution nouvelle, on ne la connaît pas. Donc, Alazane Ouattara peut toujours gagner au premier tour. Mais il faut que l'opposition soit vigilante pour préparer une stratégie pour contre-attaquer. Voilà, vous êtes Patrick Abampoyot, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Aimee Cheffa, sociologue, espérance, stratégique et développement. C'était effectivement une émission stratégique. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt.